... Pour vous permettre un peu plus de distanciation, vous pouvez rejoindre le pont du parc. Ce lundi 15 juin, le parc Asserix rouvre ses portes après plusieurs semaines à l'arrêt. Une réouverture qui enchante les équipes du parc qui peuvent de nouveau croiser les visiteurs. Les deux mois ont été assez longs. Hâte de reprendre, après avec les conditions actuelles du Covid, assez bizarre, mais on a lu le protocole, on sait qu'il faut désinfecter, nettoyer le train 15 minutes pour la sécurité des visiteurs et aussi la nôtre. Un plaisir que partage également Guy Vasselle, le co-directeur adjoint du parc Asserix. C'est un grand plaisir de revoir des enfants, des familles, s'amuser dans les attractions. Ça nous a manqué et donc on est vraiment content que les Français et tous les Gaulois puissent revenir au parc Asserix. L'important c'est d'ouvrir en toute sécurité et en toute sérénité. On s'était préparé pour ouvrir le parc en une dizaine de jours et donc effectivement, dès que les Hauts-de-France sont passés en zone verte, on s'était préparé pour cette date de la mi-juin. Et c'est vrai qu'on a souhaité ouvrir un jour de semaine pour démarrer en douceur avec une fréquentation de quelques milliers de visiteurs qui va augmenter de semaine en semaine et les week-ends seront bien entendu plus chargés. De toute façon, on a capé à 10 000 visiteurs de manière à ne pas dépasser les jauges par rapport aux attractions. Et puis pour respecter la distanciation bien entendu, les protocoles de désinfection, les protocoles sanitaires. Donc toute cette mise en place, il est important que nos opérateurs soient bien formés pour que les visiteurs soient sereins pendant leur visite. Les restaurants du parc accueillent les visiteurs avec des protocoles sanitaires spécifiques. On a renforcé tout ce qui est sécurité alimentaire. Donc comme vous avez vu, il y a quelqu'un qui accueille les visiteurs à l'entrée. On a du gel hydroalcoolique qui est à disposition un peu partout dans le restaurant. On a condamné certaines tables pour respecter les limitations en termes d'espace pour les clientèles. On a fait des marquages au sol. On a mis du gel hydroalcoolique sur toute la ligne de caisse pour que le client puisse se servir avant de servir son plateau. On est tous équipés de masques, de visières. Et il y a des gants aussi qui vont être utilisés pour le service. Donc voilà, on est dans l'ensemble. On est plutôt bien préparés, je pense, pour accueillir les visiteurs. Et en parlant des visiteurs, comment ont-ils vécu cette première journée ? On va le confirmer, ça nous a manqué. Ça fait plaisir de revoir le parc, etc. C'est top, c'est top, ça fait plaisir. Justement, le masque, il n'est pas chiant. Dans les attractions, si, c'est un peu chiant. Mais bon, on respecte quand même. On sourit, mais sur la photo, on ne voit pas, c'est pas grave. Je pensais qu'il allait y avoir plus de monde. Et du coup, je suis contente qu'il n'y ait pas tant de monde que ça. Et ils ont mis plein de points pour les gels hydroalcooliques et tout ça. Ça fait plaisir, parce qu'avec le confinement, on était un peu seuls. On s'ennuie un petit peu. Et là, reprendre un peu de plaisir avec les amis, ça fait toujours plaisir. Donc là, c'est le point de procession, quoi. Voilà, exactement. On se rebooste un petit peu. Génial, on était pressés de revenir. Voilà, et toi, tiens, t'es contente ? Oui, j'attendais ça toute la nuit. Sous-titrage ST' 501